Vous vous posez sûrement la question, comment est-ce qu'une reine se crée? Contrairement aux autres abeilles qui naissent dans des cellules normales, la reine a sa propre cellule, qu'on appelle la cellule royale. Dans une ruche, on veut seulement avoir une reine. Alors quand vous voyez une cellule royale, c'est signe que quelque chose ne va pas bien. On distingue deux types de cellules royales, les cellules de remérage et les cellules d'essaimage. Dans le premier cas, les cellules de remérage peuvent se créer quand il n'y a plus de reine dans la ruche ou que la vieille reine dans la ruche n'est pas assez productive et ne pond pas assez. Dans le cas des cellules d'essaimage, c'est toujours pour la même raison. C'est parce que la ruche veut se diviser en deux et en apiculture, on appelle ça essaimé. Alors comment est-ce qu'on distingue entre les deux types de cellules royales dans la ruche? Typiquement, les cellules de remérage se trouvent au haut du cadre et au centre du cadre, tandis que les cellules d'essaimage se trouvent au bas du cadre. Pour passer d'un oeuf jusqu'à une reine, ça prend 16 jours et elles passent par multiples stades avant d'y arriver. Ici, on voit une amorce. C'est vraiment le premier stade et c'est juste la structure de la cellule. Ici, par contre, on voit une cellule royale avec de la gelée royale et un oeuf. C'est signe que la colonie veut vraiment commencer à nourrir une larve pour qu'elle devienne une reine. Un dernier mot. Les cellules d'essaimage sont beaucoup plus fréquentes que les cellules de remérage. Alors je vous conseille d'aller voir notre capsule sur l'essaimage pour comprendre quoi en faire et comment réagir lorsque vous en trouvez. Merci. 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 Merci.